bonjour un petit cours d'introduction à access c'est vraiment la base qu'on va voir dans ce vidéo si j'ai toujours des vidéos qui montrent des concepts peut-être plus avancés en fait de plus haut niveau nous ce qu'on va voir en ce moment c'est vraiment le début comment s'y retrouver dans access première chose que j'ai fait j'ouvre access ici et ça va vous dire soit ouvrir des fichiers récents où ça va vous dire de créer une base de données du bureau vide application web personnalisée nous on n'utilisera pas ça mais si vous voulez utiliser votre base de données avec surepoint ce serait ce qu'on utiliserait et des modèles si j'ai pas d'autres modèles proposés mais on voit que j'en ai un ici je vais commencer par ça parce que ça montre un bon exemple de toutes les facettes de access qu'on va avoir besoin je rentre là-dedans suivi des biens ça m'explique un peu c'est quoi les ce modèle là qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il contient qu'est-ce qu'il offre comme service le nom de mon fichier je vais l'appeler bien ici et par ccdb il ne faut pas changer l'extension l'extension doit être access database on laisse ça ici et l'emplacement ici ça va être ces deux points user p fleurie document je vais changer ça j'aimerais bien le mettre sur mon bureau parce que je vais faire un petit ménage tout à l'heure je fais sur mon bureau je fais ok et je fais créer comme on a comme l'adage le veut on réinvente pas la roue si vous avez besoin certaines choses et des certaines fonctionnalités et des bonnes chances que quelqu'un l'a déjà fait avant vous soit qu'ils l'offrent libre gratuitement ou pas c'est à vous de vérifier il y en a déjà beaucoup qui viennent avec access là j'en ai pris un qui s'appelle bien on arrive dans une page ici qui est une page access la fonction de l'application access ça ressemble si vous avez déjà fait du word ou du excel ça ressemble grandement aux autres interfaces en haut on a des onglets et dans chaque onglet il y a différentes rubriques ou sections ici pour l'instant je vais fermer ce qui est affiché ici je veux vraiment qu'on fasse un tour d'horizon de ce qui est dans ce modèle bouton droit de la souris sur l'onglet et fermer je vais cliquer sur les petits chevrons qui sont ici et on voit tous les tout est ce qui a déjà été créé pour vous dans ce modèle si c'est dépendant du petit logo qui est à côté c'est un type d'objet différent d'accès nous on va commencer le faut qu'on va entrer dans le vif du sujet mais on va commencer par les tables on sait ce qui était le petit logo qui est ici car ça m'a un tableau il ya des formulaires et aussi des états ici dans ce modèle là il n'y a pas de requête déjà définie ça sera d'ailleurs ma conversation je vais commencer par la table je clique sur bien deux points table double clic et ça m'ouvre une table qui a déjà été fait pour moi la table c'est un dépôt en fait d'informations qui sont liées ensemble ici c'est une table qui parle de bien probablement que l'information voit sur le bien si je veux saisir de l'information en ce moment je peux la saisir directement dans ma table pour faire un exemple je clique et si on voit que c'est marqué de nouveau ça va se faire automatiquement sur un numéro auto j'y reviendrai plus tard on voit que ça va devenir un dès que je vais rentrer de l'information ici ici éléments je peux appeler ça à l'eau la description en fait je vais revenir j'écris ça mieux que ça pc ordinateur de philippe différentes catégories c'est vous qui allez le configurer mais en ce moment c'est comme ça ici catégorie 1 2 3 je pourrais dire catégorie 2 l'état dans le fond de l'objet médioc la date d'acquisition vous rentrez une date où vous pouvez utiliser le petit sélectionneur choisisseur de date ou date picker en anglais j'ai choisi une date le prix d'achat on met un montant la valeur actuelle un autre montant on peut tasser en bas ici là vous pourriez remplir d'autres informations les emplacements les fabricants ainsi de suite j'embarquerai pas dans toutes ces choses là mais c'est juste pour vous montrer comment saisir l'information quand vous êtes en train de saisir de l'information je par exemple je clique dans dans la colonne dans le chat j'ajoute un 2 on voit ici à gauche qu'un petit crayon qui appelle c'est à dire que je suis en mode édition l'information que je viens que je suis en train de saisir n'est pas encore disponible à mes utilisateurs mais dès que le crayon va disparaître elle va être disponible pour ça que je m'envoie ici je clique à côté on voit que le crayon est encore là c'est tant que j'aurais pas cliqué dans une autre zone peut-être ici le crayon a disparu juste faire attention je voulais dit dans le cours ça arrive quelques fois qu'on rentre l'information qui est une fonction qui est pas bonne par exemple je vais aller dans le prix d'achat je rentre on s'attend que c'est pas une bonne information j'ai le petit que le petit crayon qui apparaît ici j'essaie de changer de de casse dans le fond de champ et samedi la valeur que vous avez entré ne correspond pas au type de données monétaires effectivement c'est pas de l'argent c'est pas de l'argent là j'ai deux possibilités soit que j'efface qu'est ce que j'ai fait puis je devrais être correct pour me changer mais ça peut arriver dans certains cas vous vous êtes pris dans une situation vous n'êtes pas capable de ressortir puis vous comprenez pas votre erreur ce que je vais faire je vais récréer mon aaa puisqu'on va toucher c'est la flèche on va utiliser la touche escape ou échappe de votre clavier et automatiquement ça remet deux fois et ça remet le l'enregistrement dans le fond la ligne dans l'état original avant votre modification c'est bien important si vous êtes en surtout en situation d'examen ou quoi que ce soit de ne pas perdre de temps avec ça si vous avez de la difficulté puis vous êtes bloqués par access alors vous êtes bloqués par access mais vous devez utiliser la touche échappe pour en sortir ça ici un petit rappel de ce que je vous ai dit dans le cours les lignes dans cette interface là c'est des enregistrements et les colonnes c'est des champs ce sont des champs c'est ici dès que vous n'avez plus le petit crayon comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est sauvegardé vous n'avez pas de sauvegarde à faire c'est que je peux la fermer je rouvre ma table l'information est là je pourrais entrer autant que je veux ça c'est une des façons d'utiliser la table mais le modèle qui est fourni avec access il y a déjà des formulaires qui sont fournis pour vous qui sont fournis par microsoft puis on saisira pas l'information directement dans les tables comme ça on va les saisir à travers les formulaires je vais aller vous en montrer un ici détails du bien donc là on voit ici détails du bien le pc la catégorie description que j'ai rentré on voit que ça ressemble plus à une interface qu'on aurait par exemple pour un site web ou une application c'est ce qu'on va vouloir faire dans un deuxième temps dans un premier temps on va créer des tables dans un deuxième temps on va créer des formulaires on voit que seulement j'ai un enregistrement sur un parce que j'ai seulement un bien dans ma base de données je promets des commentaires et ainsi de suite ça me permet de modifier les informations aussi on va voir plus tard qu'un des avantages des formulaires ça permet de cacher de l'information aussi certaines informations que je veux pas qu'ils soient visibles ou qu'ils soient modifiables par un utilisateur mais je peux faire des changements pour l'empêcher de faire des modifications alors que dans la table ici c'est plus difficile autre chose on a dit qu'on avait des tables on avait des formulaires et on a des états qu'on peut appeler aussi rapport je vais vous en montrer un ici on a une petite colonne un champ qui s'appelle date de retrait ici je mets une date de retrait ça veut dire que l'objet a été retiré ensuite de tout ça je m'en vais écrire dans bien retiré je double clique dessus et on voit que dans le rapport bien retiré mon pc apparaît ici ça c'est le premier exemple de modèle qui a été fourni avec Access l'est qui toute qui elle Merci.